Bonjour à tous, c'est toujours le 14 juillet 2020, 9h11, heureux de vous retrouver. Je vous ai parlé de la Floride, tout à l'heure on revient sur la Floride, la Floride qui est l'épicentre maintenant de cette crise-là, aux États-Unis, même dans le monde, c'est fascinant. La Floride qui se pensait au-dessus de ses affaires. Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride qui racontait n'importe quoi, qui donnait une leçon de moralité aux journalistes le 20 mai, comme je vous l'ai partagé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Bien là, il s'est fait vraiment, vraiment apostrophé par un de ses commettants, un résident de la Floride. Et je vous laisserai le lien de tout ça dans la voie de description, comme d'habitude. Et c'est fascinant. Et la personne qui l'a apostrophé en pleine conférence de presse, lui a dit que ceci, les gens meurent et vous ne faites rien. Vous devriez démissionner. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est chahuté alors que les cas de coronavirus montent en flèche. Et les experts disent que l'État maintenant de la Floride est le nouveau O-1, imaginez-vous. Wow! C'est complètement hallucinant. Le gouverneur de Floride a été chahuté lors d'une conférence de presse à Miami où il a signalé que la pandémie de coronavirus était sous contrôle, exactement comme Donald Trump qui vit dans... D'ailleurs, c'est l'un des plus grands lèche-bottes de Donald Trump. Qui s'assemble, se ressemble. Complètement dans un monde parallèle. Il n'y a rien qui se contrôle en Floride. C'est la catastrophe. C'est le nouveau centre. Et puis, c'est le nouveau centre de l'épidémie de coronavirus. C'est complètement aberrant d'entendre DeSantis dire que tout est ce qu'on contrôle. Alors que Ron DeSantis commençait ses remarques. Un jeune homme a commencé à le chahuter en criant. Les gens meurent et vous ne faites rien. Il a poursuivi. Vous falsifiez des informations et vous induisez le public en erreur. Plus de 4000 personnes sont mortes et vous blâmez les manifestants. Et vous ne faites rien. Honte à vous. DeSantis a continué à parler par-dessus le chahuteur alors qu'il était... On l'a sorti de la pièce. Vraiment, vraiment. Quelque chose de... Et c'est le jeune ici qu'on voit, un activiste de United with Dream, a publié les images de lui-même, chahutant DeSantis. Donc, Kennedy est un activiste de United with Dream, une organisation dirigée par des jeunes immigrants. DeSantis, un ancien officier de marine républicain et procureur fédéral, a été critiqué pour le nombre explosif de cas de coronavirus en Floride. Allié fort de Donald Trump, DeSantis a approuvé sans réserve les efforts du président pour qu'il rouvre rapidement. Lundi, le ministère de la Santé de la Floride a signalé le deuxième plus grand nombre de résultats de tests reçus en une journée, avec 12 624 résultats positifs et 35 décès signalés au cours des 24 dernières heures. La Floride a eu plus de nouveaux cas confirmés lundi que toute l'Europe réunit, selon la Florida Agency for Health Care Administration, « Près de la moitié des unités de soins intensifs près de la moitié de Floride était à au moins 90 % de capacité jeudi et plus d'un sur cinq étaient complètement pleines ou pleines ces unités de soins intensifs. » Miami est maintenant l'épicentre de la pandémie, a déclaré Lilian Abbeau. « Ce que nous voyons à OAN il y a six mois, nous y sommes. Maintenant, Kennedy est escorté hors de la pièce après avoir crié au gouverneur de la Floride. » Et le jeune homme avait dit aussi à cet homme-là « Ne me touchez pas, distanciation sociale ! » Assez rusé quand même. La Floride a fracassé son nombre de cas de coronavirus dimanche, signalant plus de 15 000 nouveaux tests positifs à l'extrême droite. Ici, on voit ce chiffre-là complètement aberrant, incroyable. Et malgré la forte augmentation de cas de coronavirus, le nombre de décès quotidiens a continué de diminuer parce qu'on trouve naturellement de meilleurs traitements, on est capable de gérer plus le patient qui est en crise. Mais ça laisse des séquelles incroyables sur la santé des gens. C'est un virus très, très virulent. Ça n'a rien à voir avec un virus de grippe. Ceux qui pensent ça, vous avez vraiment besoin de vous faire soigner vous-même. Carlos Guimenez, le maire républicain du comté de Miami-Dade, a confirmé lundi qu'il y avait 2 000 personnes à l'hôpital, 400 dans les services de soins intensifs et 200 sur les ventilateurs. Il a indiqué que le taux de positivité des tests dans sa région dépassait désormais les 25 %. Nous ne voulons pas surcharger les hôpitaux. On a un couvre-feu à 22 heures, naturellement. Malgré l'augmentation du nombre record de cas, les plages de Floride étaient bondées le week-end dernier. Et Miami Beach était bondée dimanche avec des foules immenses sur les rives, sablonneuses. Le dernier taux de positivité pour l'ensemble de l'État était de 11,5. Là, on est passé à 25. Et la semaine dernière, il était rendu à 20. Il y a maintenant 282 435 cas confirmés en Floride. 4 277 décès. Mais les chiffres, on pense, sont vraiment plus importants que ça. Donc, vraiment, vraiment, toute une situation. Aux États-Unis, il y a une personne sur 100 qui est contaminée par le virus. Ça commence à faire beaucoup, 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 beaucoup de monde. On est le 14 juillet. Ça devait être parti comme par magie, selon Donald Trump. Au printemps, il y avait un cas au mois de février. On a un cas, c'est rien, c'est un host des démocrates, c'est une film historique des démocrates. Wow. Pauvres États-Unis, pauvres Américains. Sous-titrage ST' 501